... Si avant même d'entrer en campagne électorale, les acteurs politiques se regardent en chaîne de faïence, les acteurs politiques de part et d'autre se font des menaces, évidemment recrutent des nervis et de gros bras de part et d'autre, évidemment cela est lourd de danger pour la stabilité du pays, c'est lourd de danger également pour la sécurité des citoyens. Et c'est pour cela que nous, société civile, nous appelons les acteurs politiques au calme, à l'opposition qui promet de s'opposer par tous les moins à la campagne électorale de Macky Sall, nous conseillons de ne jamais recourir à la violence. La violence ne profite à personne, elle ne fait que causer des dommages à l'État, au bien des États qui sont le bien commun, au bien des personnes privées, mais surtout des dommages à l'image du pays au niveau international. Vous savez, on parle de pétrole et de gaz et de beaucoup d'autres ressources. Là où il y a instabilité, personne ne viendra mettre son argent pour exploiter les ressources naturelles. Donc, il est important qu'au moment où le pays va entrer dans l'exploitation de pétrole et de gaz, que les acteurs politiques fassent preuve de maturité, mettent en avant l'intérêt du pays et assurent sa stabilité. C'est dans la stabilité qu'on pourra faire venir les compagnies minières, qu'on pourra faire venir les compagnies pétrolières, qu'on pourra exploiter ces ressources et en profiter. Donc, la stabilité dont on parle, la paix dont on parle, n'est pas un acquis définitif. C'est un acquis qu'il faut préserver tous les jours. Et les politiciens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ainsi que l'opposition, ont l'obligation de travailler ensemble pour garantir la paix sociale au Sénégal, garantir la stabilité du pays, afin qu'on puisse faire des ressources naturelles et qu'on puisse en profiter. En ce moment, nous sommes en position d'alerte, alerté par rapport aux dangers qui guettent le pays. Mais bien entendu, si les acteurs politiques persistent dans la voie de la confrontation, il faudrait qu'ils soient prêts également à assumer les conséquences de cette confrontation. Il n'y a plus question, comme cela s'est passé en 2012, que les acteurs politiques s'affrontent, que les innocents meurent et qu'ensuite, on fait comme si on passait mort par perte de profit. Nous ne l'accepterons plus. Si les acteurs politiques appellent à la violence de façon ouverte et que les citoyens sénégalais meurent, nous allons faire en sorte que ces acteurs politiques-là soient poursuivis en justice. On n'a même pas besoin d'aller à la CPI, nous allons les poursuivre en justice ici au Sénégal ou au niveau des éruditions d'autres pays qui auront la compétence de les poursuivre. Donc, il faut qu'on entende raison, qu'on soit ce que ces pays, c'est notre bien commun, on ne peut pas le brûler pour de l'une de pouvoir. L'opposition, certes, n'a plus de recours au niveau national, mais il y a des recours au niveau de la CEDEA. Le temps, évidemment, est très limité, mais ils ont un code de recours au niveau sur-régional. Il faut exploiter ces recours-là et savoir que, quelles que soient les décisions qui seront rendues, même s'elles sont rendues de façon tardive, elles serviront à réguler les élections qui vont venir. Parce que le Sénégal ne s'arrête pas aux élections du 24 février. Il y aura d'autres élections. Si déjà, avant la campagne électorale, ce sont des discours martiaux, chacun se prépare à la guerre, chacun recrute des gros bras et des nervis, si on arrive à la campagne électorale, ça va dégénérer. Et je crois qu'il est de la responsabilité d'avoir du président Macky Sall de faire en sorte que les personnes de son camp aient un discours de responsabilité. que les personnes de son camp, n'est-ce pas, chassent que leur sécurité et la sécurité des Sénégalais doivent être assurées par des forces de sécurité républicaines, la police et la gendarmerie, et pas des nervis que l'on recrute, n'est-ce pas, et qu'on expose à des représailles. On a vu ce qui s'est passé avec Ndiagadjou, à la mairie de Sacré-Guerre-Bruns. Qui est le père d'aujourd'hui ? C'est la famille de Ndiagadjou. Donc, le recrutement de nervis par les gens du camp du pouvoir, comme du camp de l'opposition, est inacceptable. Inacceptable. C'est la police et la gendarmerie qui doivent assurer la sécurité de tous les candidats à l'élection présidentielle. Et non pas des nervis et des personnes qu'on recrute, et qui n'ont pas, de par la loi, la capacité d'assurer la sécurité.